En pleine période de vacances, les bureaux sont presque vides dans cette société de gestion de factures. Mais ils devront le rester le plus possible à la rentrée. Ici, le télétravail est un choix libre, laissé pour l'instant aux salariés. A partir de lundi, il sera imposé au moins trois jours par semaine. Il va falloir retrouver un système parce qu'il n'y a rien qui existe sur étagère. Donc on va créer un tableau, on va devoir dire aux personnes combien de jours par semaine elles aimeraient travailler. Parce qu'il y en a encore une fois qui veulent venir travailler. Ceux qui préfèrent travailler de chez eux pourront rester chez eux. Mais on devra suivre pour ne pas dépasser les règles imposées de nombre de jours par personne. Pas facile non plus pour les salariés. Sophie vient tous les jours au bureau. Vraiment pas ravie de devoir travailler plus de la moitié de la semaine depuis chez elle. C'est une bonne initiative dans le sens où il faut freiner la propagation du virus. Après, oui, d'un point de vue plus personnel, on va dire. Enfin moi, je préfère venir au travail, c'est plus stimulant. Donc ça va être un peu un challenge de rester à la maison. Un défi de plus aussi pour l'événementiel et la restauration. Désormais, interdiction de consommer debout dans les bars et restaurants. Coup dur supplémentaire pour cette péniche café-concert où les clients se font déjà rares. Pour l'instant, c'est disponible. Donc je vous laisse revenir vers moi. Ce gérant a déjà vu 85% de ses réservations annulées en décembre avec l'interdiction de danser dans la salle. Même la soirée du Nouvel An n'y a pas échappé. 130 personnes qui devaient venir faire la fête et qui avaient loué le bateau. Ah bah non, ils viennent pas. Alors sans même attendre les nouvelles restrictions, lui a choisi de fermer pour deux semaines. mis son personnel en congé forcé. Mais contrairement aux boîtes de nuit, il ne sera pas indemnisé. Les discothèques, c'est très clair, elles n'ont pas le droit de fonctionner. Elles sont fermées. Donc elles vont avoir des aides. Nous, on est dans le pire des scénarios où finalement, on a le droit d'ouvrir. Mais les clients n'ont pas envie. Voilà, donc on se retrouve sans aînon. Et moi, en tant que mandataire, par exemple, typiquement, j'ai divisé mes revenus perso par deux. Et la moitié que je me verse est prise sur la trésorerie de la société. Avec cette réduction imposée des interactions sociales, le gouvernement espère casser enfin la courbe des contaminations. Et avec elle, celle des arrêts maladie, multipliée par 7 rien que pour les cas contacts depuis début novembre. Alors la peur de la paralysie guette déjà de nombreuses entreprises qui se tournent massivement vers l'intérim. Merci à vous Cédric. Bonne journée. Au revoir. Plus 20% de coups de téléphone ces jours-ci dans cette agence à Paris. On a eu d'abord une vague, on va dire, de contaminés. Et là, depuis une semaine, on sent vraiment des cas contacts. Et donc là, on a des patrons qui se font face avec le rush, qui ont besoin d'intérimaires rapidement. Logistique, santé, transport ou encore agroalimentaire sont les filières les plus en demande. Au bout du fil. Ah oui, c'est boulanger en laboratoire. Et t'as eu beaucoup, pas mal d'agents de production. Donc ça, on va rappeler le client. Les entreprises n'aiment pas l'incertitude. L'économie n'aime pas l'incertitude. Et donc, pour se préparer, eh bien, ils nous demandent d'être prêts, donc déjà en ce moment, pour des besoins dans l'heure, pour l'heure, etc. Et aussi, bien évidemment, pour la rentrée du 3 janvier, pour savoir si les collaborateurs reprendront leur poste le 3 janvier ou pas, principalement à cause des arrêts maladie. Des arrêts dont la durée reste en suspens. Au-delà des fêtes, le gouvernement annoncera d'ici la fin de la semaine s'il réduit ou non la période d'isolement pour les cas contacts du variant Omicron. Sous-titrage ST' 501